Devant la presse lundi 4 novembre 2024, au palais de la justice de Kinshasa, les ministres de la justice et gardes des Sceaux, Kosta Moutamba, a exposé les grandes lignes des états généraux de la justice prévues du 6 au 13 de ces mois. Ces astuces jugées et historiques visent à aborder des enjeux fondamentaux concernant les réformes constitutionnelles et légales nécessaires pour améliorer le système judiciaire en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des états généraux de la justice congolaise, sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ? Quelle thérapie pour la guérir ? » Rappelez-vous, le chef de l'État, par plus d'une fois, lors de ses prises des paroles en public, il n'a eu de cesse à décrire les dysfonctionnements de notre justice. Justice entendue au sens polysémique. Justice qui va au-delà d'une composante, qui implique, au-delà de la légalité, l'équité. Au-delà de l'équité, la moralité. Au-delà de la moralité, l'éthique. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange, pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'État de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple quand même. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires, puisse participer à la consolidation de la paix sociale, à l'apaisement des tensions dans la société. C'est pourquoi nous avons programmé d'organiser les états généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024. Sous un thème simple que je viens de décliner. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ? C'est simple. On n'a pas voulu théoriser les états généraux. On n'a pas voulu entrer dans l'échimère, dans l'utopie. Dans le juridisme. Mais ici, il est question de pouvoir aborder ces diagnostics, évidemment en incluant tous les acteurs qui interviennent dans la justice, de manière pratique. Quels sont les vrais problèmes ? Et donc, ces états généraux vont connaître la participation des plus de 3500 acteurs qui viennent de toutes les provinces du pays et qui proviennent de toutes les composants de la justice, à savoir la magistrature, l'usaria, greffier, la police judiciaire des parquets, les pénitentiaires, les pénitentiaires, les parlements, l'exécutif, les provinces, les entités décentralisées, les entités déconcentrées, bref, tous les acteurs de la société civile, les unis des droits de l'homme, des partenaires au développement. Et ces états généraux seront lancés par lui-même, le magistrat suprême, son excellence, messieurs le président de la République, et chef de l'État. Il a précisé qu'il y a plus de 3500 acteurs du secteur judiciaire, un glia notamment de la magistrature, les huissiers, le greffier de la police judiciaire et ceux que le représentant du Parlement, des ETD, de la société civile, des ONG des droits de l'homme et des partenaires et des partenaires au développement, seront réunis. C'est le lui, c'est pour parler, permettront de mener et diagnostiquer surier et une autopsie réelle de l'état de santé de la justice à RDC. Il a souligné l'importance d'analyser à profondeur, à synergier avec tous les acteurs de la justice, les raisons de ses constants. Il a également évoqué la nécessité d'identifier les failles et de proposer des réformes courageuses et audacieuses qui pourraient bénéficier au peuple congolais. L'élancement de ces ansuses sera effectué par le chef de l'état Félix Antoine Tuseke de Tchilombo, selon le ministre Moutamba.